Le centre de Christchurch, une ville fantôme. Les secouristes travaillent non-stop dans les décombres à la recherche de survivants. Certains bâtiments ont tenu, des bâtiments en cours de restauration, après un premier tremblement de terre. C'était il y a 6 mois seulement. Les dégâts que nos infrastructures ont subis, je dois le dire, sont considérables. Ça nous ramène, même pas juste après le tremblement de terre du 4 septembre 2010, mais bien avant encore. Le séisme d'une magnitude de 6,3 sur l'échelle de Richter a fait 400 morts ou disparus. Les autres s'estiment chanceux d'avoir pu sauver leur vie. La maison de ce résident s'est écroulée alors que lui et sa femme venaient tout juste de sortir. Il y a tellement d'histoires tragiques à raconter sur Christchurch en ce moment. Nous, on a juste perdu une maison, mais d'autres ont perdu la vie. Donc on a de la chance. C'est la vie. Située sur la ceinture du feu, la Nouvelle-Zélande enregistre jusqu'à 15 000 secousses sismiques par... Je pense que les gens vont déménager. Regardez tous ceux qui quittent la ville en ce moment. Beaucoup ne reviendront pas. Tandis que des répliques continuent de secouer la ville, la Nouvelle-Zélande fait ses comptes. Des premières estimations font état de près de 6,5 milliards d'euros de dégâts.